Avec plus de 575 millions d'utilisateurs et 40% d'utilisateurs qui se connectent chaque jour, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel par excellence et le plus utilisé sur l'échiquier mondial, avec plus de 200 pays qui sont représentés. C'est le leader incontesté et curieusement, c'est un leader qui échappe complètement au bad buzz, ou en tout cas on ne vient pas le titiller pour notamment son calcul, son algorithme. Il n'y a aucune attaque notamment sur l'exploitation des données, à la différence de Twitter et de Facebook. Alors est-ce que c'est parce que les utilisateurs ont une utilisation stricto professionnelle, avec une posture complètement professionnelle ? On va voir ça. En tout cas depuis quelques années, avant il était tagué que c'est vrai que LinkedIn c'était pour la recherche d'emploi, mais ce n'est pas finalement que ça, on verra qu'il a énormément évolué avec beaucoup de fonctionnalités. Mais ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est beaucoup d'images, un peu à la Facebook, très ludiques, et aussi l'utilisation des émotions, l'indignation, la provocation, de la légèreté. Mais bon, est-ce que c'est un dérivé de ce qu'on appelle du marketing émotionnel utilisé par les entreprises dans le storytelling ou la pub ? Une bonne utilisation, une mauvaise utilisation ? Je n'en sais rien en fait. On fait en tout cas ce constat et on peut se poser en fait justement la question de, est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour réussir sur LinkedIn ? Parce qu'avec tout ce beau monde qui vient pour chercher du travail, qui vient proposer ses services, ses produits, promouvoir son entreprise, promouvoir ses événements, comment on peut émerger ? C'est quand même assez difficile. Il y a probablement des techniques et on va en parler justement avec nos invités pour savoir s'il faut miser énormément sur l'émotion notamment pour émerger, pour être visible. Alors, c'est tout de suite sur 30 minutes pour réenchanter Internet, le marketing émotionnel définit-il le LinkedIn d'aujourd'hui ? Alors, bonjour, bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont actuellement en live puisque nous sommes en multi-streaming, c'est-à-dire en diffusion sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Twitch et YouTube sur la chaîne évidemment Réenchanté Internet. Et donc, vous pouvez réagir, poser des questions, réagir maintenant ou en replay avec notre hashtag Réenchanté Internet. Nous allons accueillir tout de suite en fait nos invités. Et donc, déjà, je vais accueillir dans l'ordre Yann, Yael, t'es chère. Yael, plutôt, excusez-moi, j'ai fait un mix là. Je vous ai mariés tous les deux. Je vais commencer par Yael parce qu'elle est directrice de l'activation chez, alors, Bloom, plateforme sociale analytics, c'est bien ça ? Alors, Bloom, c'est une entreprise qui est dotée d'une technologie de social analytics qui permet de décrypter et d'anticiper les phénomènes sociaux sur les réseaux sociaux et donc dans le monde entier. Voilà. OK, donc, tous les cas, tu es une pionnière des médias sociaux et spécialisée aussi dans l'influence. Frédéric Canvey, alors, tu es animateur du blog Conseil Marketing, co-auteur du livre, d'un récent livre parce que tu as écrit de nombreux livres, le Grow Hacking. Et en parallèle, tu es chef de produit chez Eloquent, éditeur de logiciels, c'est ça, en gestion de la relation client. Exactement. Bon, je t'ai un peu résumé, mais je pourrais dire aussi d'aller sur ton blog parce qu'il y a plein de guides super intéressants. Alors, je l'ai permis par Yann Gourvenec qui est un pionnier des pionniers parce qu'il a quand même ouvert son blog Visionary Marketing en 1996. Il faut dire quand même que 25 ans de vie, 25 ans de vie aussi en France et à l'international et tu as ouvert aussi une agence digitale en 2014. On pourrait dire beaucoup de choses, notamment de tous tes ouvrages à mon boss. Absolument. Donc, tout de suite, je vais déjà vous poser rapidement une question parce que tous mes voeux, c'est la nouvelle année. On peut encore partager, on va dire, ses voeux sur LinkedIn. On peut le faire avec une certaine élégance sans faire du masse, de la masse, masse, masse. C'est possible, ça ? Je vais demander peut-être dans un premier temps à Yann. Oui, pardon, je me suis permis de prendre la parole directement. Oui, et plus que jamais, déjà, c'est poli, c'est sympathique de souhaiter ses voeux. Personnellement, moi, j'ai plutôt la technique d'aller entrer en contact avec mes contacts et les contacts que je connais réellement ou que je connais un petit peu mieux pour présenter mes voeux. Donc, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je n'ai pas forcément posté ça personnellement. Alors, Blum l'a fait, évidemment. Mais moi, personnellement, je suis allée présenter mes voeux en direct message à mes contacts. Donc, oui, c'est possible. Ok, Frédéric, et toi, tu as réussi à donner quelque chose un peu ? Oui, parce qu'en fait, plus que la bonne année, en fait, moi, je travaille beaucoup en fait de référencement avec mon blog et j'essaie de me positionner sur la requête bonne résolution. Et si tu tapes bonne résolution, tu verras que je suis dans les premiers là-dessus. Donc, j'ai posté pas mal sur bonne résolution avant, après la bonne année. Et j'ai également fait des postes d'engagement, des postes émotionnels pour essayer de faire bouger la communauté, à la fois des postes humoristiques, par exemple, les plus belles pubs sur la bonne année. Donc, ça, c'est vraiment du contenu faible valeur ajoutée, mais pourtant qui est émotionnel. Et en même temps, des postes d'engagement pour essayer de parler à ma communauté. Et au lieu de leur dire, voilà, je vous souhaite une bonne année, je leur dis, voilà, la bonne année, c'est quoi ? En disant une petite phrase, voilà, quel est en mots à trous ? Voilà, quelle est votre résolution pour la bonne année, etc. Donc, ça, c'est... Donc, tu fais travailler, en fait, un peu ton réseau. Et toi, Yann, qu'est-ce que tu as fait de particulier ? Alors, moi, je n'ai pas fait de poste CEO, mais je continue de publier régulièrement sur Visionary Marketing. Donc, le premier article de l'année servit également à souhaiter la bonne année à tout le monde. Ça, c'est pour la partie massive. Et puis... Sur LinkedIn ? Pardon ? Sur LinkedIn ? Oui, c'est-à-dire, une fois que je publie sur mon blog, ça part dans LinkedIn et ça part un peu partout. Et sur LinkedIn, je dirais, d'une façon plus personnelle, les vœux, c'est plutôt, voilà, pour chaque personne, un peu comme Yael, par messagerie directe. D'ailleurs, moi, ma messagerie principale, ce n'est pas mon mail, parce que j'utilise très peu, je n'aime pas du tout le mail. J'aime beaucoup la messagerie interne de LinkedIn, parce que tout mon réseau est dessus. Et c'est là que j'ai plus de facilité à rentrer en contact avec les gens que je connais. Ok, donc, Frédéric, tiens, je disais en introduction qu'au début, LinkedIn était plutôt pour la recherche d'emploi. Alors, ça, c'est une question que je voudrais poser à tous, mais je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire assez brièvement, selon toi, ta vision, comment LinkedIn a évolué, on va dire, depuis ses débuts ? Alors, c'est vraiment une question intéressante, parce que j'avais exactement le même débat avec quelqu'un qui est sur LinkedIn depuis très longtemps. Et puis, c'est vrai qu'on se disait, il y a quoi, il y a cinq ans, six ans, sept ans, qu'est-ce que c'était LinkedIn ? C'était une CBTEC en ligne, c'était assez statique. Les gens ne pouvaient pas être passés du temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, ça a vraiment explosé. On y va tous les jours, c'est autorisé par le patron, on peut aller sur LinkedIn. Tu vois, en 2017, il y avait, je ne sais pas, 520 millions d'inscrits. Là, on est à 722 millions d'inscrits. Alors, Instagram, c'est un milliard, on est un peu loin de ce chiffre-là, parce que c'est du grand public. Mais c'est quand même énorme, 19 millions d'inscrits en France. Et je crois que c'est deux nouveaux inscrits par seconde. C'est un réseau qui progresse, au contraire de Facebook que tu connais, qui est plutôt en effritement et qui est un peu en réduction. Donc, en fait, il sert à des usages de recrutement, mais de plus en plus de prospection, de communication avec des interactions qui permettent de switcher l'email et d'être au contact directement avec le décideur. Et je pourrais même vous donner quelques anecdotes là-dessus. Et au niveau des publications, ça a complètement évolué. Au départ, c'était très sérieux, pro. Vous vous souvenez des premières publications sur du limite communiqué de presse. Et maintenant, c'est vraiment le média de contenu, faire de l'audience. C'est vraiment le sujet du live. Les postes grands publics, émotionnels. Et on voit que c'est ceux qui marchent le mieux, tout simplement, parce que c'est un, ce que les gens veulent. On voit bien, c'est un petit peu, tu vois, Patrick Lelay avec son fameux temps de cerveau disponible. Les gens aiment ça. Liveboring des LinkedIn aiment ça. Et voilà, c'est pour ça que ça a vraiment évolué. Je vais passer un peu la parole à Yael. Yael, est-ce que c'est un peu la définition, tu dirais, toi ? Enfin, en tout cas, sur l'évolution de LinkedIn, c'est ta perception ? Alors, moi, je suis d'accord. Au tout départ, la promesse de LinkedIn, enfin, l'une des promesses, c'était on était à trois clics, en fait, de n'importe qui. C'était un peu la promesse. Et du coup, on pouvait rentrer en contact avec tout le monde. On y allait, on déposait son CV, on n'y retournait pas. Aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est qu'on retourne beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment sur LinkedIn, beaucoup plus qu'avant. Et on se surprend même à y aller pratiquement tous les jours. En tout cas, moi, c'est une plateforme sur laquelle je vais de façon quotidienne, qui est ouverte tout le temps. De la même façon qu'un Facebook, qu'un Twitter, qu'un Pinterest ou autre, c'est vraiment une plateforme qui m'apporte un contenu différent avec des contacts différents, puisque c'est des contacts professionnels. Ce que j'y lis est très différent de ce que je peux trouver sur d'autres réseaux sociaux. Donc, ils ont réussi, je trouve, à switcher et à créer ça, c'est-à-dire les occasions et la volonté de revenir, ce qui est plutôt une belle réussite. Voilà. Yann, toi aussi, pourquoi ? C'est une belle réussite, cette évolution-là ? Moi, LinkedIn, en fait, j'ai l'impression d'y habiter depuis 17 ans, ça fait 17 ans que j'utilise, depuis le début 2004, tout début de sa création, en fait. Et en fait, je n'y vais pas sur LinkedIn, j'y suis tout le temps. Donc, je ne quitte quasiment jamais l'outil. C'est là que j'ai mes contacts, c'est là qu'on échange effectivement des contenus, c'est là qu'on réagit avec le réseau, c'est là qu'on amène les gens vers des webinaires ou des lives comme celui-ci. Donc, c'est un réseau qui est vraiment très, très utile et qui effectivement échappe un peu à tout ce marécage grand public où finalement, on est entre professionnels et c'est très bien comme ça. Bon, quand même, moi, je vous trouve… Alors, c'est bien, je suis encore sûr, mais je vous trouve très, très, très gentil aussi. Parce que, allez, je vais refaire un peu l'avocat du diable parce que quand j'allume quand même mon LinkedIn aujourd'hui, je ne vois pas que des contenus professionnels, je trouve évidemment comme vous tous les avantages, etc. Mais j'ai quand même… Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop de… Peut-être que je suis trop de personnes. Et puis, j'ai l'impression aussi que pour avoir, pour réussir, pour être visible, il faut jouer avec l'algorithme, l'engagement, publier des choses, poser des questions, avoir beaucoup d'interactions. Donc, tout ça, ça… Alors, ça fait sourire Yann, justement. Et on a l'impression quand même d'ouvrir un Facebook Pro pour reprendre un peu la formule de Frédéric. Tu ne crois pas que LinkedIn s'est un peu tapé un petit peu sur ses fondations ? Avocat du diable, tu me dis. C'est moi qui devais parler ? Ah, ben oui, je ne l'ai pas dit, mais je voulais venir avec moi. Je vais mettre les pieds dans le plat, en fait. En fait, il y a un principe qui est dicté par tout le monde. C'est que le B2B, c'est quelque chose de rationnel et que le B2C, c'est quelque chose d'émotionnel. Et je pense que c'est complètement faux, en fait. Quelque part, on part du principe, et j'ai été client pendant 15 ans en B2B aussi, donc, ça me parle un peu, que les décisions en B2B sont uniquement rationnelles. Et je pense que ce n'est pas vrai. Et donc, du coup, qui est, je dirais, ce que vous appelez une Facebookisation, je ne sais pas très, c'est pas très beau, mais bon, de LinkedIn. Ne me gêne pas. Déjà, d'une part, ça apporte un peu de sympathie dans les messages. On a le droit aussi, ce n'est pas parce qu'on est des professionnels, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer certaines choses et de réagir par rapport à ça. C'est une manière aussi de montrer son appréciation par rapport à un contenu qui a été sorti. C'est un petit côté sympathique qui permet de rompre un peu le côté rigide du B2B. Et le B2B est d'ailleurs loin d'être aussi rationnel qu'on dit. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et alors, en fait, cerise sur le gâteau, je sais que ça a beaucoup gêné les gens. Il y a des espèces de concours avec des dauphins, des faux clics où il faut cliquer sur un truc, mais il ne se passe rien. En fait, je ne l'avais pas vu. Et pourtant, je passe ma vie là-dessus et je ne l'avais jamais vu. Parce que, comme je dis, ça fonctionne en silo, ces médias sociaux. Donc, si vous n'êtes pas connecté aux gens qui partagent les dauphins, alors je dois avouer, je ne suis pas très fort pour tous les trucs grand public. Donc, le dauphin m'était passé complètement au-dessus de la tête. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Alors, déjà, je remercie Emmanuel Chila. Alors, ch'ti boutoute. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas toujours bien les pseudos. Patrick Varadé qui commence. On va réagir à vos questions. Déjà, Patrick qui disait qu'on est un peu tous des vétérans. Je ne sais pas, c'était en 2004, LinkedIn ? 2003. 2003 ? Oui, mi-2003. Alors, tout le monde vétéran, je ne crois pas. Parce que je pense quand même qu'il y a eu un boom quand LinkedIn est devenu un peu français. Frédéric, tu parlais des contenus tout à l'heure, justement. Et là, ils sont tous en train de se copier quand même. Tout le monde fait une sorte de story. Au bout d'un moment, on ne sait plus faire la différence. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a une course au like, un engagement, comme je le disais, avec des potes qui sont de plus en plus émotionnels, du clivant également, avec de l'optimisation. Tu mets le commentaire en premier lien. Si vous voulez recevoir le truc, mettez un commentaire. Je vous envoie un direct message. Donc, ça, c'est pour générer l'engagement, faire de la communication. Et puis, tu as aussi de la belle curation, prendre des contenus. Et je donnerais deux exemples. Le premier, Patrick Baradé, qui fait de la curation des meilleurs contenus sur le web pour animer son fil sur LinkedIn. Donc, c'est un très bon exemple avec beaucoup d'engagement, beaucoup de visibilité. Donc, en citant les publications d'origine. Tu as aussi mon co-auteur, Grégoire Gambatov, qui, lui, fait des dizaines de milliers de vues avec ses posts. Tu as même Bruno Le Maire qui a commenté, pas plus tard que hier, ses publications. Donc, on voit qu'il y a une vraie visibilité. Mais je pense, en fait, qu'il y a peu d'élus. Au final, le mur, en fait, est peu visible. Il y a une portée limitée. Et donc, en fait, faire du Patrick Baradé, du Grégoire Gambatov, c'est compliqué. Il vaut mieux plutôt se spécialiser. Moi, je préfère avoir une image d'expert sur un petit auditoire. Et c'est pour ça que j'ai un profil spécial que j'ai créé il y a trois ans sur l'expérience client, qui a une petite communauté avec des bons contacts. Et c'est vraiment là-dessus. Moi, j'essaye d'avoir des gens qui sont dans la cible, de ne pas être un expert grand public, mais vraiment là-dessus. Et c'est vrai que les gens me reconnaissent maintenant, en disant, ah ouais, vous êtes un expert. Ils m'interviewent, me proposent des podcasts. Et donc, moi, mon arme, en fait, ce n'est pas ce grand public, mais c'est vraiment un spécialiste. Et surtout, après, d'utiliser les directs messages, faire le relationnel, échanger avec ma communauté en direct. Et ça, en fait, c'est ce qui est le plus important. Et après, éventuellement, les pousser sur mon blog. Il y a Patrick Baradé qui nous suggère Audrey et Alouz comme profil en disant que c'est un parfait exemple. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à commenter parce que ça profite également, en fait, à tout le réseau. Et ces lives doivent aussi servir à cela. Yael, je voudrais aussi te poser la même question, mais juste avant, reprendre une petite réaction de Ch'ti Boudoup. N'abustons pas un peu sur LinkedIn du post storytelling, un peu standardisé, où on commence déjà à part sa petite aventure du matin, anecdote matinale, pour finir par une prise de conscience. Non ? Il y a un conseil sur le monde. Tu veux réagir là-dessus, Yael ? On a beaucoup remarqué ça pendant un petit moment. Enfin, j'ai remarqué ça, en tout cas. Beaucoup de gens commençaient par raconter un peu leurs expériences de vie sur LinkedIn et raconter même leurs entretiens ou raconter des anecdotes. On ne savait pas trop quelle place ça avait. Est-ce que ça a pris la place à un moment donné de Facebook qui proposait de mettre un commentaire ou son biais d'humeur ? Et du coup, comme Facebook l'a enlevé et LinkedIn permettait de le mettre, est-ce que du coup, il y a une espèce de vaste communicant qui a permis de le faire ? Du coup, il y a eu effectivement… Et il y a toujours beaucoup de gens qui racontent leurs anecdotes, mais c'est aussi pour faire monter l'algorithme directement. Il ne faut pas se voiser la face. Après, la réalité aussi d'un LinkedIn professionnel, c'est même si on parle à un réseau professionnel extrêmement important, en réalité, on se parle beaucoup entre soi. L'intégralité du corps professionnel ne se trouve pas sur LinkedIn. Les artisans, les commerçants ne sont pas sur LinkedIn, très peu. En tout cas, il y a pas mal d'activités professionnelles qui ne sont pas. Donc, on se parle beaucoup entre soi, quand même. Et pour moi, c'est un écueil. Et après, en termes de contenu, effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'annonceur et pour des annonceurs. Et donc, ce qu'on faisait généralement, effectivement, c'est plutôt que de faire des… Alors, il y a des postes masses, mais il y a des postes qui sont créés avec du ciblage. C'est-à-dire qu'on parle à certaines personnes. On va s'exprimer d'une certaine façon sur le contenu. On va créer des contenus spécifiquement pour intéresser certaines catégories de personnes plutôt que d'autres et pas forcément être sur du masque parce qu'on n'est pas vus. L'algorithme ne permet pas qu'on soit vus par tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu les écueils de LinkedIn. Alors, moi, je voudrais… On a encore d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc, bonjour Rachel. Bonjour PPC qui nous dit bonjour les amis. Alors, on a Ch'tiboudoud qui nous dit qu'elle s'appelle ça, en fait, à la base. Alors, réaction aussi de Grégory Maubon. Donc, déjà, dans un premier temps, je pense que c'est pour Yann, ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Patrick dit, Patrick Barabé, ça fait bien longtemps que le B2B et le B2C ont les mêmes ressorts en matière de communication. La porosité s'est accrue entre pro et perso depuis des années. une petite réaction là-dessus ? Non ? Plutôt d'accord, en fait ? Il y a une porosité. Il y a effectivement un rapprochement des deux. En même temps, le B2B, ça ne veut rien dire. Le B2B, je dirais, la vente de masse en B2B. Si je vends des cartouches d'encre, mais bon, ce n'est pas péjoratif. Des gens qui ont plutôt des secrétaires, par exemple, qui ont accès à leur budget et qui ont des petits budgets d'achat. Et puis, celui qui va vendre une centrale nucléaire ou un contrat d'outsourcing sur un milliard d'euros pendant 15 ans. Bon, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une grosse disparité dans les ventes en B2B. Et en plus, il y a des disparités par secteur, par est-ce que la vente est plus ou moins complexe. Donc, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend. Le bas du marché du B2B, c'est pour moi, c'est du B2C. Aller vendre, d'ailleurs, de plus en plus, la vente s'effectue par Internet. Et ça le fera de plus en plus. On est très en train en France là-dessus. Mais c'est là que ça va se passer. Donc, oui, il y a une porosité. Et puis, en même temps, il y a une grosse différence. Plus on va dans la vente complète, plus ça va être différent. Je vais rebondir sur ce que disait Yael. Oui, mais très rapidement, parce que j'ai plein de questions. Et j'aimerais faire passer les questions. Mais je suis très rapide. Effectivement, je reprends ce qu'elle disait. Tout le monde n'est pas sur LinkedIn. Elle a bien raison. Et effectivement, on est un peu entre nous. C'est un peu les blogueurs qui bloguent sur les blogueurs qui bloguent. Là, c'est les spécialistes de LinkedIn qui font du LinkedIn sur LinkedIn. Frédéric disait 19 millions de Français qui sont sur LinkedIn. C'est assez étonnant, Frédéric. Il y a 20 millions d'actifs en France. Donc, 19 millions, alors qu'en fait, on est loin d'avoir l'essentiel des professionnels qui sont sur LinkedIn, comme le fait remarquer à juste titre Yael. Il y a quelque part, il y a un petit bug déjà. Alors, on en parle juste après. Je vais te poser des questions. Je vais finir. Grégory, on te demande si le gros hacking n'est pas en train de tuer la facilité de connexion dans LinkedIn. Vu que tu as écrit un livre, tu peux nous répondre. Oui, bien sûr. En fait, on voit bien qu'il y a une saturation. Autant, il y a un an, deux ans, les gens recevaient un message automatisé ou pas sur LinkedIn. Eh bien, ils répondaient. Et maintenant, c'est plus compliqué. Il y a moins de réponses. Mais ça demeure quand même très, très intéressant. Et pour moi, c'est une alternative à l'email. Je te donne un exemple concret. J'ai organisé un WebSame là, il n'y a pas longtemps, deux jours complètes de WebSame. Et j'ai utilisé ma base email et ma base LinkedIn. Et donc, en fait, grosso modo, j'ai autant de leads qui sont venus de LinkedIn que de ma base email. Autant. Et pourtant, j'ai peut-être deux fois plus de contacts LinkedIn. C'est tout. OK. Yael, je te mets un petit peu comme ça dans le vif. Il y a PPC qui pose une question et il y en a d'autres qui ont répondu d'ailleurs. Donc, c'est intéressant de lire les réponses. Mais pourquoi les stories, par exemple, sur LinkedIn ne décollent pas ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas ? Ça vient de démarrer. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps. C'est comme sur Twitter, ça vient de démarrer. Pinterest qui vient de l'annoncer. Après, est-ce qu'il y a des besoins d'avoir des stories sur des LinkedIn, des Twitter partout à chaque fois ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin toujours de se copier les uns les autres. Après, ça n'est que mon avis et qu'ils ne regardent que moi. Mais moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas parce que je n'ai pas des billets d'humeur à dire tous les jours, tout le temps. Je ne l'utiliserai pas non plus parce que ça ne va pas forcément de sens sur un LinkedIn, peut-être plus sur un Twitter. Donc, après, à voir. Peut-être que l'avenir ne me donne pas tort. OK. Yann, tout à l'heure, désolé, je t'ai coupé, mais c'est parce qu'en même temps, quelque part, c'est une question que je vais te poser. Je vais redémarrer par toi. Je vais te redonner la main parce que je t'avais coupé. Justement, on dit que tout le monde n'est pas forcément sur LinkedIn et on peut se demander, justement, est-ce que pour émerger, il faut être sur réseau social dit généraliste et qui, d'ailleurs, si j'ai bien compris, majoritairement est utilisé par des personnes qui sont quand même plutôt diplômées. Tu as un avis, toi, là-dessus, tu nous as dit lors de la préparation que pour toi, il y avait d'autres réseaux. On l'a plus qu'un avis parce qu'on l'a fait, je dirais, sur le terrain puisqu'il y a un client qui est venu nous voir, une spin-off de Veolia et qui est venu nous voir il y a 4-5 ans et qui nous a posé une question qui paraît simple. comment fédérer ma communauté des professionnels de l'assainissement de l'eau ? Là, on parle de gens qui maintiennent des stations d'épuration et ce genre de choses qui sont la plupart du temps des cols bleus qui ne sont ni sur LinkedIn ni sur Facebook ni au tout moins pas à titre professionnel et comment je vais faire pour fédérer cette communauté. Et finalement, on a trouvé une astuce, c'est que cette communauté, on l'a fédérée autour d'un forum. Donc, on a commencé avec zéro dans un forum vide et là, aujourd'hui, ils sont plus de 20 000 alors qu'ils ne viennent pas du tout de LinkedIn puisqu'ils n'y sont pas. On oublie, on est un peu déformé, je pense, les cols blancs, notamment les cols blancs d'informatique, ont l'impression que tout se passe sur ces réseaux sur lesquels, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toute la journée, enfin moi, j'y suis toute la journée, mais ce n'est pas forcément là que ça se passe pour tout le monde. Et il y a possibilité aussi pour des professionnels de fédérer les communautés eux-mêmes, même dans l'informatique. Je rappelle, SAP a une communauté de plus de 2 millions de personnes et c'est énorme quand même et c'est leur communauté à eux qui fédère depuis des années. BMC Software aussi, il y en a plein d'autres. Ah, je vais peut-être passer la main, justement, Yael, est-ce que pour toi, tu vois d'autres alternatives à LinkedIn ou tu en vois d'autres ? Sur le monde professionnel, la réalité, c'est que LinkedIn existe et marche plutôt bien et c'est un peu le réseau social B2B, grand public. Maintenant, j'avais fait un exercice une fois où on m'avait dit qu'est-ce qui se passe si on n'a plus les GAFA ? Et la première chose, c'est spontanément, c'est qu'on n'a plus Internet et en fait, non, on a toujours Internet, évidemment, mais les communautés internes, les communautés de clients, les communautés de collaborateurs, les communautés autres sont primordiales et il ne faut pas forcément passer à côté. Maintenant, la réalité, c'est que LinkedIn reste un réseau social, professionnel, incontournable, aujourd'hui. Ah, tiens, on a Grégory Moubon qui nous dit que l'ergonomie et l'usage de LinkedIn sont aussi une vision du réseau social par Microsoft. Ce n'est pas la mentalité de TikTok, c'est clair. Ce n'est pas très gentil, ça, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, en plus. D'abord, LinkedIn est une entité à part dans Microsoft. D'abord, ce n'est pas très gentil pour Microsoft tout court, d'ailleurs. Ensuite, LinkedIn n'a pas été créé par Microsoft, il a été racheté ensuite par Microsoft et il reste quand même très indépendant. Et puis, est-ce que l'ergonomie n'est pas TikTok ? Tant mieux, parce que personnellement, je ne suis pas un fan. On n'a pas l'âge. On va passer la main quand même à la parole, à Frédéric. Très jamais. Dis-moi son avis sur comment tu vois les perspectives. Tu es très investi de toute façon, toi, sur LinkedIn. Pour moi, c'est très simple. LinkedIn, c'est le moment d'y aller. Sincèrement, dans un an, deux ans, trois ans, ce ne sera plus pareil. Maintenant, entre guillemets, gratuitement, tu peux te construire un réseau, tu peux avoir des prospects. C'est maintenant qu'il faut le faire en 30 minutes par jour, comme disait Yael. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Il y a de la visibilité, des prospects, etc. Donc moi, je pense que c'est important pour être reconnu comme un expert et construire son réseau parce qu'après, c'est à venir payant comme Facebook. Ton reach, il va diminuer. Dans un an, c'est trop tard. Et en fait, il faut aussi profiter du fait que tu peux encore automatiser un certain nombre de choses de manière intelligente avec des outils de gross hacking. Moi, j'utilise LinkedIn Helper tous les jours. Ça permet de faire un premier contact, ensuite du contact humain derrière. C'est vraiment important que c'est de l'humain derrière, de l'interaction, pas que d'automatisation. Et pour moi, en fait, la clé, c'est de choisir une ou deux plateformes. Alors, on parle de LinkedIn. Moi, j'ai choisi le blog, j'ai choisi LinkedIn. Et ensuite, j'ai des présences un petit peu plus, comment dire, actives où je republie sur YouTube les podcasts. Et ensuite, j'ai des présences plutôt défensives sur du Facebook, du Instagram, du Twitter. Donc, voilà, je pense qu'il faut choisir ses combats, choisir ses réseaux. Et moi, je dirais où est ma cible et où je peux la toucher. Et pour moi, clairement, c'est LinkedIn et il y a vraiment un potentiel. C'est le réseau, c'est le meilleur réseau actuel en B2B. Alors, ça discute dans les commentaires. Donc, on a évidemment notre amie, Damien Douani qui est venu nous dire Viadeo Forever. Tu as un fervent admirateur ou on va dire sponsor notre chat Frédéric avec Patrick Barabé. Grégory qui nous dit qu'il y a des liens entre les deux. Le plus important, alors, sa dernière remarque, c'est plutôt concernant le compliment pour Microsoft. Donc, grosse discussion autour de Microsoft. Je voudrais juste pour le dernier mot de la fin, vraiment 30 secondes, vu qu'on avait initié cette idée d'émotion. on avait une réaction que je n'arrive pas à être honnête. Ah si, c'est Sarah qui dit souvent que le storytelling c'est l'outil magique pour déclencher l'émotion. Tout le monde adopte le squelette, situation déclencheur, obstacle, aide, résolution. Est-ce qu'on peut dire autre chose en 30 secondes ? Ça serait quoi votre conseil pour casser un petit peu ce schéma ou vous opteriez pour quoi ? Yann ? Je ne connais pas ce schéma. Toi tu défends l'idée quand même d'être des créateurs de contenu ? Moi je pense que c'est ça qui fait durer. J'ai publié un article ce matin sur le bouquin de Daniel Beau que je vous conseille, Brand Content 2020, c'est le Brand Content revu dix ans après. Et ils insistent sur, ce qui pour moi n'est pas nouveau d'ailleurs, sur l'importance d'avoir une stratégie de contenu qui s'installe dans la durée. Et ça c'est vraiment important. On verra toujours, je l'ai vu pendant 26 ans et on le verra encore certainement pendant des années, des météores qui arrivent et qui font des buzz pendant un an ou deux ans puis après qui disparaissent. Et ça, ce ne sont pas des gens qui arrivent à fédérer des communautés sur la durée. Ils arrivent à faire des flash, des flash mobs et puis boum, tout ça s'en va. Et à mon avis c'est la très mauvaise approche. Il vaut beaucoup mieux comme l'a expliqué Frédéric, fédérer ces communautés des communautés modestes mais qui sont des communautés profondes de véritable échange et être patient. Alors 30 secondes, merci beaucoup Yann, désolé parce qu'il est 32, notre promesse c'est 30 minutes. Frédéric, un dernier conseil en moins de 30 secondes ? Comme disait Yann, en prolongement, choisissez vos communautés. Moi, je propose d'alterner du contenu à valeur ajoutée et du contenu un peu plus émotionnel pour élargir sa communauté parce que tout le monde tu restes un petit peu trop dans le train-train et tu n'as pas l'aspect viralité. Donc faites un peu les deux. Le storytelling, c'est excellent et utilisez des images de content, de la vidéo, etc. et de la curation. Donc visitez le compte de Patrick, il est assez sympa. Ou Michael Aguilar, ça c'est typiquement des postes émotionnels qui sont intéressants à reprendre. Ok. Jaëlle ? Je dirais humaniser, c'est important et après, l'histoire, c'est aussi quand on parle que de soi, en fait, on n'intéresse pas les autres. Il faut parler d'autres choses, donc il faut s'ouvrir. Et du coup, c'est créer du contenu tout en sachant et en étant, en objectivant et en ayant une cible systématiquement, mais pas parler que de soi et que de ce qui nous intéresse systématiquement, mais ouvrir un petit peu. en tout cas, ça fonctionne et être vrai, réel et humain derrière. Voilà, on a beaucoup parlé de relations, on a parlé de contenu. Alors du coup, moi, pour le mot de la fin, je vais citer PPC qui nous rappelle qu'il ne voit pas beaucoup d'émotions dans les approches commerciales très bien. Et c'est vrai qu'il a raison. Et nous avons Sébastien Lendrieux qui nous laisse un long message mais dans lequel il rappelle qu'il faut aussi un peu jouer. qu'il faut savoir aussi peut-être aussi rester soi et éviter de rentrer dans la standardisation. Merci à tous ceux qui ont commenté qui nous saluent. Il y en a des personnes qui arrivent encore. Merci beaucoup Yael de ta présence. Merci Frédéric. Merci Yann. Je remercie également d'avance tous ceux qui vont relayer cette vidéo. Eh bien oui, partagez-la. Vous pouvez la commenter, initier des relations justement pour engager la conversation. Tout simplement. Et puis, tous ceux qui regardent en replay sur notre YouTube, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour être notifiés dès lors qu'on va publier notre prochaine vidéo. et je rappelle quand même que ce live est organisé par un collectif de Réenchanter Internet et contributeurs de cet ouvrage comme les invités. Web 2.0 15 ans déjà et après, 7 pistes pour Réenchanter Internet aujourd'hui qu'on a besoin d'aller à fond dans la transformation digitale. Là, vous trouverez vraiment beaucoup de matière à réfléchir. Et puis, les droits d'auteur sont reversés à deux associations qui offrent pour l'inclusion numérique c'est Startup Porky et Emmaüs Connect. Donc, l'acheter, c'est aussi donner. Sur ce, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous allons débattre à froid sur une thématique à chaud, à savoir, hop, je cherche ma petite bannière pour vous donner justement l'information. Donc, le 28, on va débattre du Trumpgate, juge, parti et bourreau. On parle de qui ? On verra ça jeudi prochain. Donc, en attendant, cultiver votre curiosité et une bonne fin de journée. Au revoir. Bye.